Je m'appelle Karina Léon, je suis originaire du Paraguay, je suis née là-bas, mon père est français, ma mère est paraguayenne. Je suis venue en France pour faire mes études supérieures, donc d'abord en classe préparatoire et ensuite à l'université, ici à Brest. Il y a 2-3 ans en arrière, ma sœur et moi, parce qu'on fait généralement les choses à deux, on ne savait pas trop quoi faire après notre première année de Master Management, et on voulait prendre une année sabbatique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une présentation sur les diverses opportunités que l'Europe offre aux jeunes, que ce soit à travers le volontariat ou à travers des stages, soit à travers visa, voyage, travail, travail par exemple. Et cette idée nous a vraiment interpellé et on était vraiment à fond avec cette idée. Mais en même temps, on voulait finir nos études, donc on a terminé le Master et donc, comme je l'ai dit l'année dernière, et on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas tenter et voir ce que ça donne. Et ma sœur, elle est d'abord, c'est elle qui est d'abord partie, elle est partie en Croatie cette année, justement grâce au corps européen de solidarité. Et maintenant, c'est à moi de prendre l'initiative parce qu'en fait, je me suis dit que j'ai besoin d'un changement. Le fait d'être cloîtrée chez moi a joué un peu sur mes émotions. J'avais cette impression d'être vraiment enfermée, j'avais besoin de partir. Et en même temps, comme je me souvenais de ce que j'avais entendu à l'époque, sur les avantages et les opportunités que nous offre le corps européen, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas tenter cette aventure et partir. Donc, j'ai pris ma peur entre guillemets à demain et j'ai décidé d'abord de demander un entretien ici et ensuite de commencer à postuler un peu de droite à gauche et voir ce que ça donne. Actuellement, je pars en Slovénie, à Ljubljana. Donc, je pars tirer le 15 mai et puis c'est le début de l'aventure. Mes missions sont assez variées puisque l'organisme dans lequel je serai prise en charge s'occupe surtout de l'environnement. la mairie leur a donné un terrain à disposition et les missions seront en relation avec l'entretien du jardin, créer une conscience collective par exemple sur l'utilisation de ce terrain. En fait, ils cherchent d'abord à le développer puisque c'est qu'un terrain vide actuellement et ils cherchent à créer un lieu où les gens du quartier et les jeunes puissent interagir entre eux, échanger, s'intéresser à l'environnement et proposer diverses activités. Donc, mon rôle sera bien sûr de les aider à proposer diverses activités pour les jeunes ou pour les autres habitants du village. Ensuite, comme je serai aussi en partenariat avec deux autres organismes de l'Ivala Lab. C'est comme ça que ça s'appelle l'organisme où je vais. Je devrais aussi gérer par exemple les réseaux sociaux, prendre des photographies, peut-être créer des articles sur l'organisme en question, essayer de diversifier un peu leur offre et en gros créer plus de partage et d'aide si possible. Ce sera plus dans l'aspect vraiment un peu de ce que j'ai fait au niveau de mes études, donc la communication, la culture, le partage, l'interculturalité, donc il y aura un peu de tout ça à gérer. Lorsque, lors de l'entretien, je sais que l'organisme, en fait, Anyamania, c'est la coordinatrice, elle m'a déjà prévenue qu'il y a eu quand même, que leur organisme a été fermé du fait du Covid, bien sûr pour des mesures sanitaires, et donc que parfois ils doivent gérer diverses activités, mais à travers les plateformes en ligne, donc les réseaux sociaux, les Facebook Live, ou les Insta Live aussi, donc de manière à créer un contact avec les autres. La Slovénie a été placée en rouge, donc la situation est aussi alarmante qu'ici en France, mais je crois que, en tout cas, les Slovènes ont bien mis en place des mesures de façon à ce que tous les participants qui participent, par exemple, à ce projet, et même leur population, soient sains et saufs, et donc il y a forcément des mesures, comme l'utilisation du port de masques, un respect des mesures sanitaires, l'utilisation du gel électroalcoolique, par exemple, etc. Donc, il n'y aura pas vraiment de changement si l'on considère, de ce point de vue-là, ce sera un peu comme être en France, mais tout en étant à l'étranger. Sous-titrage ST' 501